On en parle encore avec notre invité, conséquence directe de l'épidémie de Covid, les urgences des hôpitaux n'ont jamais été aussi calmes. Bonjour Claire Mounier-Veyer, vous êtes professeure en cardiologie à l'Institut Coeur Poumont du CHU de Lille. Vous observez une baisse très significative de fréquentation dans vos services, notamment les femmes, les femmes viennent moins consulter encore que les hommes ? Alors déjà en temps normal, les femmes consultent souvent avec retard, mais alors en période de confinement, elles sont surtout préoccupées par leur vie familiale, par éventuellement le télétravail, par les enfants, par l'encadrement des enfants comme on vient de le voir. Et finalement, elles ne s'écoutent encore moins que d'habitude. Donc effectivement, dans le service, on doit avoir deux femmes pour dix hommes en ratio environ. Et aux urgences, c'est exactement le même problème. C'est un vrai message d'alerte que vous lancez, il ne faut pas attendre le déconfinement pour consulter. Pourtant, il y a eu beaucoup de reports, de rendez-vous par exemple. Alors, on a surtout fait des téléconsultations. On consulte par téléphone, on repère s'il y a ou pas des symptômes d'alerte. Ça rassure d'ailleurs les femmes qu'on a en consultation, parce qu'elles prennent au moins le temps de cette téléconsultation pour échanger sur leur santé. Et sinon, effectivement, l'alerte, c'est écoutez-vous. On a des filières parfaitement saines à l'hôpital, que ce soit à l'hôpital public ou à l'hôpital privé. On a des consultations dédiées, on n'a eu aucun cas de patients contaminés par une hospitalisation à l'Institut Coeur-Poumon. Et donc, on est extrêmement sécure et c'est ce qu'il faut que les gens entendent. Donc, ne pas attendre, appeler dès le premier symptôme. Alors, ces symptômes, justement, professeur, quels sont-ils ? Est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? Parce qu'ils ne sont pas les mêmes en fonction du sexe. Alors, les symptômes chez la femme sont effectivement un peu particuliers. Ce sera plutôt un essoufflement pour les efforts quotidiens, la vie ménagère, par exemple. Ça peut être une fatigabilité croissante, une sensation d'oppression. On a l'impression d'avoir une oppression dans le poumon, dans le thorax. Ça peut être aussi une sensation de palpitations. Les femmes décrivent beaucoup de palpitations qui les réveillent la nuit, le matin on réveille. Donc, ces symptômes-là, c'est surtout les femmes qui sont fumeuses, les femmes hyper tendues, les femmes qui ont du diabète en surpoids. Eh bien, il ne faut pas qu'elles attendent, si ça se répète ou si ça se prolonge. Elles doivent absolument faire le 15, nous contacter. Le stress, l'angoisse qui est due à la période et qui est bien normale, aggrave aussi les symptômes ? Alors, vous faites bien de le souligner, le stress et le stress psychosocial, l'isolement social, sont considérés comme le troisième facteur de risque de l'infarctus du myocarde, donc cette artère coronaire qui se bouche. Et finalement, ce stress est potentialisé en ce moment. Il y a une véritable cristallisation par l'insincurité, pas savoir de quoi va être fait demain, par cette surcharge de travail qu'ont les femmes à la maison, avec le vrai travail, la maison, le confinement. Donc, effectivement, aujourd'hui, je dirais même que le stress passe devant l'hypercholestérolémie, avec la cigarette, et doit absolument, absolument nous alerter. Donc, les femmes sont très sensibles au spasme coronaire, c'est quand l'artère se referme toute seule. Merci, merci beaucoup Claire Mounierveillé d'avoir été en direct, message bien passé.